Bienvenue sur Sculpture & Go, vous êtes entre les mains d'Antoine Renard dans son atelier à Paris. L'exercice de cette vidéo est la réparation de sculptures en plâtre ou terre cuite cassées lors d'une chute, d'un transport ou même d'une cuisson. L'exercice va être réalisé sur une sculpture en terre cuite patinée créée par Catherine Webb. Pour la réparation il vous faut une sculpture cassée avec ses morceaux. Il est très important de ne pas toucher les côtés cassés des morceaux afin que ces derniers se réabriquent bien les uns dans les autres lors du montage. Il vous faut aussi une éponge humide, un pinceau, de la colle à bois prise rapide, puis si vous avez un manque de matière entre les morceaux après la réparation il vous faut un bol en caoutchouc, du plâtre à mouler et une spatule. Dans un premier temps, vérifiez l'emplacement et le sens de vos morceaux cassés. Vérification faite, retirez les morceaux. Prenez le premier morceau et déposez de la colle à l'aide du pinceau sur la partie de la sculpture principale qui va l'accueillir. Puis déposez également de la colle sur le côté de ce dernier. Emboitez les deux morceaux et appuyez quelques secondes. Il est important que la colle déborde de la jonction. Ceci indique que les deux surfaces en contact sont entièrement prises dans la colle. Prenez votre éponge humide et retirez le surplus de colle. Recommencez ces actions pour chaque morceau. Dépôt de colle sur les deux parties. Positionnement des morceaux cassés. Pression de quelques secondes. Et retrait du surplus de colle. Pour les parties qui se trouvent dans le vide, fabriquez une cale en terre ou en plastiline. Ceci permettra à votre morceau cassé de ne pas bouger d'un millimètre pendant que la colle fasse son effet. Encollez les deux parties. Placez le morceau cassé avec sa cale. Appuyez et nettoyez avec votre éponge humide. Ne touchez plus à rien et attendez environ 8 heures que votre colle agisse et solidifie le tout. Une fois votre réalisation en un seul bloc, il est possible qu'il y ait des petits manques de matière entre les morceaux collés. Préparez un peu de mélange au plâtre dans le bol en caoutchouc. Puis, à l'aide de la spatule, comblez les manques. Reconstituez la matière de la sculpture sur les rajouts de plâtre afin de créer des passages entre les morceaux et de finaliser au mieux. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une patine sur l'ensemble. La sculpture et les retouches de plâtre ne feront plus qu'un. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go !